bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on est en afrique du sud et on va aller aujourd'hui surfer on va aller à jibé apparemment il y a une belle houle donc on va vous embarquer avec nous on est parti et j'espère qu'on va avoir de jolies vagues là bas ici c'est hallucinant il y a des grandes barrières partout il y a des murailles ils protègent leur maison comme des châteaux forts mais en fait on a compris pourquoi parce qu'il y a une copine hier qui s'est retrouvée avec une voiture sans roues ils avaient même piqué la roue de secours même la roue de secours dans le coffre ils sont venus la chercher donc c'est vrai que ça craint un peu petite particularité ici c'est qu'on conduit à gauche je lui dis reste à gauche on voit rien avec le soleil si il y a une voiture garée je la vois pas il y a une voiture garée là quand même il ne rentre pas dedans à gauche tu roules à gauche je roule à gauche on arrive à jibé c'est hyper fini je sens vraiment que la nature est prédomine ici c'est cool il n'y a pas beaucoup de place sur le parking ça ça veut dire que les vagues elles vont être bien mais qu'on va pas être tout seul ça on entend les vagues il fait beau il n'y a pas beaucoup de vent pile quand on arrive il y a une vague avec je sais pas une vingtaine de dauphins qui surfent c'est hallucinant c'est trop beau ah celle-ci là sur la vague si 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 regarde ils vont tous partir oh énorme 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 oh là là c'est énorme la vague d'après ça va faire la même chose oh là ils sont tous au pique c'est ouf oh regardez oh il démarre sur le surfeur et tout oh c'est énorme oh c'est hallucinant hallucinant je vais essayer d'amener la gopro quand même pour vous montrer les dauphins de plus près allez qui c'est qui va être la première habillée oh normalement il met moins de temps que moi ok par contre on met tous les chaussons ça c'est pour se protéger les moules sur les rochers parce qu'on est pas non plus très très habitués et puis même tout le monde en met parce que l'entrée dans l'eau et la sortie de l'eau elle est pas évidente et je suis prête la première j'ai même eu le temps de bien me créer mais est-ce que j'en ai assez normalement j'en mets toujours 3 tonnes et là ça va faire la clé la clé la clé ah toujours le truc avant de partir où est la clé ça c'est toujours le dilemme la clé la clé la clé la clé tu l'as ? héhé toujours dans ses poches boire du red bull on voit que c'est la planche et il est toujours pas prêt si il est prêt allez est-ce que les dauphins nous ont attendus ? vite 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 tut 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 par où on va rentrer dans l'eau ? là c'est toujours la question après là c'est ma rêve assez plus simple ouais peut-être il dit ça lui normalement c'est une fois sur deux ça passe ou ça casse le minimum possible hop 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 un petit peu de planche on va bouger les articulations pour l'instant il n'y a pas trop de moules ça va putain il va rejoindre pour voir s'il va se boiter dans les rochers ou y arriver je rigole mais tu vas voir ça va être moi là il commence à avoir les moules ça y est je crois que j'ai des chaussons sinon j'irai pas aussi vite lui il va y arriver ou pas ? moi je vais faire l'option sable oulala c'est vrai qu'il y a vraiment pas d'eau ça va être compliqué c'est à sec ! ah ouais il a peut-être raison il faudrait aller sauter par là bas c'est parti allez moi aussi j'en profite donc il y a des vagues c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et lui il avait un petit vagues il y aurait pas plein de poissons toujours j'espère que derrière l'écran je vais pas voir une autre sorte de poissons allez il y a une vagues c'est parti bon alors sont où les dauphins ? on a vu les dauphins sans parking et là on voit les serviles c'est parti pour l'instant en tout cas des vagues chouettes pas beaucoup de ronde en haut j'ai braqué le hôte local sans faire exprès parce que je l'ai pas vu je me suis pas fait taper donc ça va il y arrive est-ce que je vais la voir ? il y a les locaux en trois après à gauche il y a les serviles en bas tu veux je la laisse ? vas-y vite ! allez j'y vais ouais on 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 C'est parti, c'est parti. Il y a les locaux qui sortent de l'eau qui vont me montrer le chemin, mais bon, je suis sortie ! Fred vient de prendre une vaille, je crois qu'il a fini complètement dans les rochers, il y avait plus d'eau, c'est une petite. Oh, il y a une série qui arrive, ça va, il fait des canards, ça se passe bien. Normalement, ça devrait bien se passer, mais bon, on va quand même regarder, je vais quand même filmer en cas où. Franchement, pour l'instant, on est bien là. Nickel, entre les deux cailloux, on est rentré dans l'eau juste après les dauphins. On a vu les sardines, mais ça a choqué plein de bonnes vailles, donc cool. Par exemple, quand tu finis emplâtré contre ça, là, c'est sympa. Franchement, même si l'eau était chaude, je pense que je mettrais une combiée des chaudeaux. Sans hésiter. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller boire un café. C'est bon, on a du bol, on est chanceux, on en profite. Par contre, quand je vous parlais des gros poissons, il y a un truc moins cool, je vais vous montrer. J'espère qu'il ne sert jamais à personne et qu'il servira à personne. Là, il y a plein de trucs trop cool. Il y a des grands smoothie, des bols et plein de jus. Mais qu'est-ce que je vais prendre ? Ça, ça a l'air pas mal. Ça, ça a l'air pas mal aussi. Celui a l'air ouf aussi. J'aime bien quand il y a du ginger et du turmeric, du curcuma. Mais sinon, je vais essayer le bulletproof coffee. C'est un café plein de graisse, mais de la bonne graisse. L'huile de coco et le bon beurre du bon beurre. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas choisi. Il y a trop de trucs. Regarde, tout ça, ça a vraiment envie. Comment tu veux choisir ? Bon, mais apparemment, le bulletproof coffee, il était bon. Je valide. Tu valides ? Je valide aussi. On a carrément la poêle. Ça, c'est l'alu, la frite de patate douce. C'est méga bon. Il faut en faire à la maison. Moi, j'ai fait juste en style un peu chips coupé comme ça et à la poêle. Et puis voilà, avec un peu d'huile de coco, c'est parfait. C'est la pluie. Là, c'est dangereux pour moi. Allez, arrêtez votre oeil, il faut qu'on va pocher. Allez. Genèse. On repart voir les vagues. Est-ce que le vent a tourné ou pas ? Et voilà, ça serait cool de refaire une session. Sinon, on partira à l'aventure. Le vent est tombé, mais les vagues sont tombées aussi. C'est pas top, top. C'est toujours super joli, mais les conditions, c'est pas incroyable. C'est pas mieux que tout à l'heure. Donc, on va aller chercher mieux à faire. On va aller faire un peu d'aventure. Moi, j'y dirais un peu rire par là-bas. On part tout au fond là-bas. Mais c'est trop loin et la GoPro, vous ne pouvez pas voir. Et on va vous montrer. On va se rapprocher de tout au fond là-bas. Ouais. Il y a un méga spot. Un méga spot. Sécrète. Premier indice, notre passage secret. On passe par un petit pont. C'est déjà hyper beau. Voilà, on arrive au bout de la route. Là, on est vraiment au bout là. Il va falloir qu'on se change parce qu'il fait bien chaud. Ça y est. On va vous montrer ça. C'est trop chouette. Alors, on est parti. Expédition. Vous voyez qu'on se perd un petit peu. Après, il y a l'océan toujours par là. Donc, je pense qu'on peut éviter de se perdre. Donc, je monte cette dune en moins de 5 secondes. Après, c'est soufflé. Pourtant, ça peut être pas mal pour un training. Et là, il y a des vagues. Regarde. C'est vrai le boule 400. On va tomber sur un squelette ou un bout de corail. Un bout de corail. Même sur une plage, on se sent seul au monde. On n'est pas seul. Il n'empêche ça. C'est un moyen de se faire un petit peu. C'est ça de voyager. Des petites séances à faire. Pas forcément de salles de sport partout. Et là, je crois qu'il a raison. J'ai trouvé ma salle. J'ai fait 2 fois 4 montées. C'est quand même bien solide. Lui, il m'a dit. Allez, j'en fais 5 à la suite. Même s'il arrive à faire les 5 à la suite. J'ai déjà en fait 10. Je pense que ça va me tuer. Aïe, 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 aïe. Ça va faire vraiment mal. À vrai, à Nazaré, quand tu descends une grande aile, il faut être solide sur les intérêts. Ah, je suis sec, sec, totale. Je n'ose même pas imaginer les disques que tu vas te mettre. 3, 2, 1. Après avoir bien cruisé dans le désert, on retrouve une oasis. Est-ce qu'elle est bonne ? C'est pour faire un plou ? Elle est jolie ! 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 Bien jouée ! J'ai fait mes 10 montées ! Là, c'est sûr que l'on est jolie ! Eh bien, j'espère que vous avez aimé ! N'hésitez pas à vous abonner ! A commenter ! A liker ! A nous dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas ! On reste ensemble ! A bientôt dans la prochaine vidéo ! Ciao !